Et dans cette bataille pour les phases finales, une question. Qui d'Oyonna ou de Montpellier montera dans le wagon des barrages ? Les Oyomens sixième, mais attention, Montpellier n'est qu'à trois points. Derrière, une lutte à distance que l'on commence du côté de Brive, où les coéquipiers de François Trainduc avaient à cœur de se racheter. Ils avaient été battus à l'aller par les Corésiens, souvenez-vous. Un match qui avait d'ailleurs marqué le début de la crise dans l'héros, Philippe Groussard. On se souvient évidemment du départ, quelques jours plus tard, de Mario Ledesma. Oui, et puis quelques semaines après, c'était au tour de Fabien Galtier de se faire débarquer avant l'arrivée fin décembre de Jay White et de Sean Sowerby. Beaucoup de choses se sont passées depuis ce moment-là. Les Montpellierains sont toujours en course pour une qualification pour les phases finales. Ils ont affiché clairement leur intention d'aller chercher une victoire à l'extérieur d'ici la fin de la saison. Alors pourquoi pas à Brive ? Mais dans ce début de match, ce sont les brévistes en blanc qui dominent et qui s'installent dans la moitié de terrain des Montpellierains, qui monopolisent le ballon, qui s'appuient également sur Koya Maïbolé pour trouver des brèches dans la défense de Montpellier. Mais les brévistes ne vont pas au bout de leurs actions et au final, la défense montpellieraine n'est pas vraiment inquiétée. Des brévistes qui vont tout de même bénéficier d'une pénalité, pénalité réussie par Gaëtan Germain. C'est Brive qui mène dans ce début de match 3 à 0. Dans la deuxième partie de cette première période, les débats s'équilibrent avec des Montpellierains qui viennent de temps à autre dans les 22 mètres de Brive, comme ici avec un ballon pour les brévistes, un ballon pour Bézy qui veut dégager, il est contré par Payog. Payog qui est tout près d'aller marquer, mais Brive est sauvé par son arrière Gaëtan Germain. Une équipe de Montpellier qui va bénéficier sur la sirène d'une pénalité que va tenter Ben Lucas et qu'il va passer, il remet les deux équipes à égalité, 3 partout, c'est le score à la pause. Voilà, c'est tout durant ce premier acte. Dans les tribunes, on s'occupe comme on peut pour faire passer le temps. Début de seconde période qui repart sur les mêmes bases avec des brévistes qui multiplient les rucks, les ballons portés, des Montpellierains qui se mettent régulièrement à la faute et M. Rennal qui siffle des pénalités à tour de bras. Gaëtan Germain passe une première pénalité, ça fait 6-3 au Brive. 57e minute, coup de sifflet de M. Rennal, pénalité pour Gaëtan Germain, 9-3 pour Brive. 67e minute, ballon porté pour Brive, faute de Montpellier, coup de sifflet de M. Rennal, pénalité pour Gaëtan Germain. Et ça fait 12-3 pour les brévistes. 72e minute, coup de sifflet de M. Rennal, pénalité pour Gaëtan Germain. Et 15-3 pour Brive. M. Rennal aura sifflé pas moins de 32 828 pénalités au cours de cette rencontre. On a même entendu le sifflet supplier que ça s'arrête. Didier Casadelli, lui, est plutôt satisfait. Brive a fait l'écart, mène de 12 points. Il reste 5 minutes à jouer. Les Montpellierains se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer, aller chercher un point de bonus défensif. Il faut marquer un essai transformé. Et voilà, Benoît Sicard qui, en bout de ligne, va marquer enfin le premier essai de cette rencontre en faveur de Montpellier. Oui, mais non, parce qu'au moment d'aplatir, Benoît Sicard laisse échapper ce ballon. Pas d'essai pour les Montpellierains, ce n'est que partie remise. Deux minutes plus tard, ballon pour François Trendu. Coup de pied à suivre pour Winand Olivier qui va aller marquer le premier essai de Montpellier. Oui, mais non, parce que Winand Olivier commet un en avant au moment d'aplatir. On est dans la dernière minute de ce match. Montpellier toujours avec un ballon qui va aller dans les mains de François Trendu, qui accélère la passe sur un pas de Benoît Sicard qui va arriver jusque dans les mains de Johan Artru qui réussit à déborder et qui a enfin, cette fois, c'est la bonne, va marquer le premier essai de cette rencontre. Il a fallu être patient. Il a fallu attendre 79 minutes pour voir le premier essai de ce match. Il est pour Montpellier. Montpellier qui revient à 15 à 8 dans cette rencontre. C'est bien pour Montpellier un essai, mais il faut aussi transformer pour aller chercher ce fameux point de bonus défensif. C'est Ben Lucas qui va tenter cette transformation. Transformation réussie. Point de bonus défensif pour Montpellier. Mais c'est Brive qui s'impose 15 à 10 au final. C'est la huitième victoire d'affilée à domicile en top 14 pour les Brivistes. Une victoire capitale, bien évidemment. De côté de Montpellier, on souffle de dépit. Et si vous voulez des nouvelles du sifflet, M. Reynal l'a jeté en fin de match. Pia Sonam.